C'est la principale source de revenus des paysans. Le réchauffement du temps fait de juin l'époque idéale pour tondre les moutons. Mais d'abord, Stuart, Alex et Fonds doivent donner un bon bain dans la rivière à leurs troupeaux de Coast Walls. Ce qui signifie qu'ils doivent aussi se jeter à l'eau. Les moutons des Coast Walls pèsent environ 50 kilos chacun. Et imprégnés d'eau, ils sont encore plus lourds. C'est plein de saleté là-dedans. Il ne faut pas y aller trop fort. Nous ne prenons pas de savon ni rien. C'est juste le courant qui entraîne la poussière. Je me contente de passer mes mains dans la laine, tout en essayant de ne pas me faire piquer par les temps. Il y a beaucoup de documents d'époque sur ce sujet. Et c'est vraiment l'idéal pour laver un mouton. Un ruisseau de l'eau pure et propre. De ce côté, c'est fait. Il est lourd celui-là. Notre but est de retirer le plus gros de la saleté pendant qu'ils ont encore leur toison, afin que lors de la tonte, il soit beaucoup plus propre. Et ça sèche aussi beaucoup plus vite sur le mouton. Sinon, imaginez cette énorme masse de 5 kilos de laine roulée en pelote, ça ne sècherait jamais. Elle arrive ? Oui. Nous sommes à la mi-journée et tout va bien pour Alex, Franz et Stuart. 4 moutons propres, plus que 2 à laver. Ce sont des petits malins. Ils savent ce qui les attend. Mais ils ont l'air d'apprécier une fois dans l'eau. Lui, il s'est menti. Un coup de main, Franz ? Avec plaisir. Il sait ce qui l'attend. Il connaît le truc. Allons-y. Allez, allez. Braves bêtes. Qu'est-ce que tu mijotes, mon pire ? Ne mets pas ton sabola. Les moutons ont séché durant la nuit, ce qui signifie qu'Alex, Stuart et Franz peuvent commencer la tonte. Ils ne l'ont jamais fait auparavant. Et comme ils utilisent des ciseaux à l'ancienne, ils devront faire attention à ne pas couper autre chose que la laine. De nos jours, un professionnel mettrait environ une heure pour tondre un mouton à la main. Nous en avons 6. Et je doute fortement qu'on mette 6 heures parce qu'il va falloir qu'on trouve le rythme. Franz, quel est le premier agneau proverbial amené au sacrifice ? Lui, il est tout prêt. Oui. Tu l'as ? Voici notre première victime. On commence par l'arrière parce que c'est là que la laine se décolle naturellement du corps. Ce sont de gros moutons, très gros et très costauds. Ça va être une journée douloureuse. On est prêts ? Je crois que oui. C'est pas facile de savoir où commencer. Il y a des petits bouts qui tombent. Je doute que ça vienne en un seul morceau comme une toison. Mais j'ai bien l'impression que ça va être en pièces détachées. Tu devrais sentir une différence. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, les sources de l'époque nous donnent un judicieux conseil. Les bons tondeurs tombent bien les moutons et les mauvais les tombent mal. Toutefois, nous savons que la laine nouvelle a une teinte jaunâtre et qu'elle est un peu plus frisée. On devrait donc voir et sentir une rupture dans les fibres. Juin était le mois de la tonde des moutons. Plus tôt dans l'année, le temps risquait de se refroidir. Imaginez que vous vous baladiez tout nu en plein hiver. C'est la même chose pour les moutons. Il suffit de regarder l'épaisseur de laine sur leur peau pour comprendre le changement qu'ils vont ressentir en termes d'isolation. Si vous le faites plus tard, les moutons vont perdre naturellement leur manteau d'hiver et vous n'aurez que les repousses d'été. De nos jours, alors que la toison vaut moins que le coût de la tonte, on voit encore des fermiers tondre leurs moutons pour leur bien-être. Mais au XVIIe siècle, la laine rapportait beaucoup. Pendant la tonte, on tenait au chaud un pot de goudron de Norvège pour être prêt à tamponner les écorchures. Il y a quelques coupures. Il y en a une ici. Oui, ici. Elles sont petites. Toutes petites. Stuart, le goudron est prêt ? Oui, il est bien chaud. On a quelques coupures. Le goudron va les refermer. Là, regarde. Il y en a là. Le goudron était l'antiseptique et le sparadrap de l'époque. Il refermait les plaies et empêchait les mouches d'y pondre leurs asticots. Oh là là. À l'époque, on estimait qu'un tondeur pouvait faire 60 moutons par jour. Jusqu'à présent, Alex et Fonz en sont à 4. Le premier mouton nous a pris longtemps, mais Alex a accéléré à mort. Et c'est tant mieux pour moi, parce que je suis à cheval dessus et que je suis en eau, surtout avec ces hauts chausses. J'ai une technique maintenant. Je suis le pourtour au lieu d'arriver de différents angles. Alors je suis beaucoup plus sûr de moi. Alex fonce sur cette partie, mais arrivé vers la tête, avec les yeux et les oreilles, et surtout en dessous, c'est beaucoup plus long. C'est très délicat. Et quand on approche de leur partie intime... Ils deviennent dingues. Pas contents. Mais ça n'a pas trop gêné Monty. La tonte des moutons était un événement qui rassemblait toute la communauté, surtout dans les grandes propriétés, autour d'une tâche particulière pour un seul jour. Henry Best, qui nous a laissé de bons comptes rendus des pratiques de tonte dans le Yorkshire, raconte qu'un de ses voisins avait l'habitude d'engager un joueur de cornemuse pour les tondeurs. A la fin de la journée, il organisait un festin, il tuait une vieille brebis qu'il servait avec des gâteaux et d'autres plats. Ainsi, les gens sentaient qu'ils appartenaient vraiment à la communauté, qu'ils n'étaient pas de simples journaliers isolés. La laine était une marchandise si précieuse au XVIIe siècle qu'on gardait jusqu'au plus petit bout. On les ramassait, on les lavait pour les débarrasser des saletés et on bourrait des coussins et des matelas. C'était un article de si mauvaise qualité que bien souvent, quand les pauvres venaient demander l'aumône à la fin du jour de tonte, on leur en donnait une poignée pour leur futur oreiller. La journée avance, mais les garçons décidaient à finir leur troupeau pour suivre leur travail. C'est décourageant de penser qu'ils en faisaient 60 par jour il y a 400 ans, mais les moutons étaient plus petits. Je dois m'arrêter assez souvent maintenant. C'est mon dos. Je me penche et je me tourne sans cesse et il commence à craquer. Et mes mains aussi, à force de faire ça. Non seulement l'argent de la laine représentait un revenu essentiel pour les fermiers de l'époque, mais c'était aussi une des plus grosses exportations du pays. Et les toisons de qualité telles que celles de ces Cotswolds servaient à faire du drap fin, qu'on vendait presque en totalité aux riches étrangers pour leurs vêtements chics. Du très bon fromage.